Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'Allemand pour les Afros, la chaîne qui vous permet de vous améliorer avec des vidéos de grammaire, de compréhension écrite, de compréhension orale, expression écrite et expression orale. Alors, si vous êtes toute première fois sur la chaîne de l'Allemand pour les Afros, n'hésitez pas, avant de partir, de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous, 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 partagez la vidéo avec ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, développer leur apprentissage de l'Allemand, n'est-ce pas, le booster un peu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'expression du « comme si », n'est-ce pas, avec le subjonctif 2 en Allemand. Comment exprimer le « comme si » avec le subjonctif 2 en Allemand ? Si vous n'avez pas encore vu, si vous vous êtes posé pour toute la première fois sur la chaîne et vous n'avez pas encore vu notre vidéo sur le subjonctif 2, n'hésitez pas à aller checker dans notre playlist, n'est-ce pas, je mettrai le lien dans la description en dessous, n'hésitez pas à checker notre vidéo sur le subjonctif 2, n'est-ce pas, pour comprendre un peu le fonctionnement de, voilà, de ce que je vais vous expliquer là maintenant. Alors, si vous connaissez déjà le subjonctif 2, vous savez à quoi ça sert, n'est-ce pas, voilà, en gros, cette vidéo sera plus facile à comprendre pour vous, mais dans le cas contraire, n'est-ce pas, n'hésitez pas, après avoir vu cette vidéo, n'est-ce pas, d'aller checker notre vidéo sur le subjonctif 2 pour que tout soit un peu clair. Alors, comment exprimer le « comme si » avec le subjonctif 2 en Allemand ? Alors, donc, il s'agit d'une comparaison irréelle, donc, avec le subjonctif 2. Alors, si je prends l'exemple, je dis « est-is » ou « est-ce pas », « als ob » et « mu » de « verre », en gros, « c'est » ou encore « c'était », « comme s'il était fatigué ». Donc, le « comme si », n'est-ce pas, peut être, en gros, traduit par le « als ob », n'est-ce pas, en Allemand ? Dans ce cas, je vais rejeter le verbe conjugué, donc, qui doit être, n'est-ce pas, au subjonctif 2, ici, donc, en l'occurrence, le « verre », je vais le rejeter, n'est-ce pas, à la fin de la phrase. Donc, je rappelle, le « verre », c'est le « zain » qui est conjugué au subjonctif 2. « est-is » ou « da es-bar », « als ob » est « mu » de « verre », d'accord ? Donc, « comme si », donc, peut être traduit par le « als ob ». Lorsque j'utilise le « als ob », il faut rejeter le verbe conjugué, n'est-ce pas, au subjonctif 2 à la fin de la phrase. Donc, le verbe ne sera pas conjugué au présent, il sera conjugué au subjonctif 2. Donc, ici, c'est une comparaison irréelle. Un deuxième exemple, je dis « est-is » ou « da es-bar », « als » vers un mur, d'accord ? « C'est » ou encore « c'était », « comme s'il était fatigué ». Donc, ici, dans le deuxième exemple, l'on remarque, j'ai enlevé le « op ». J'ai enlevé le « op », par contre, le verbe s'est déplacé, il atterrit, il se met directement après le « als ». N'est-ce pas, donc, bien faire attention, lorsque j'utilise uniquement le « als », le verbe doit suivre directement. Et donc, j'inverse, du coup, le sujet, donc le sujet vient en troisième position, donc en l'occurrence le « als », voilà. C'est ou encore « c'était », « comme s'il était fatigué ». Donc, vous avez également cette option-là d'enlever le « op », mais dans ce cas, il ne faudra pas laisser le verbe à la fin de la phrase, mais le mettre directement après le « als », d'accord ? Donc, deux manières d'exprimer la comparaison irréelle avec le subjonctif 2. Donc, une subordonnée avec le « als op », n'est-ce pas, dans ce cas, le verbe va à la fin de la phrase, ou encore une subordonnée avec le « als », dans ce cas, il faut faire suivre directement le verbe. Donc, verbe conjugué, ensuite le sujet, n'est-ce pas, et complément d'objet, adjectif, etc. pour en suivre. Donc, bien faire attention, n'est-ce pas, également à bien conjuguer le verbe, n'est-ce pas, au subjonctif 2, parce que ici, on est dans l'irréel, ça peut être un souhait, ça peut être un désir, etc. Donc, on remarque bien dans la phrase. C'était comme s'il était fatigué. Ici, il y a une comparaison, n'est-ce pas, mais cette comparaison n'est pas réelle, elle est irréelle. Donc, bien faire attention, n'est-ce pas, à bien faire la différence entre les deux. Donc, « als op », n'est-ce pas, dans le premier exemple, dans ce cas, il faudra mettre le verbe conjugué à la fin de la phrase, ou encore avec le « als », directement. Dans ce cas, le verbe conjugué va suivre directement le « als », puis le sujet, puis l'adjectif, comme c'est le cas dans le deuxième exemple. Donc, voilà un peu, voilà les manières d'exprimer la comparaison irréelle avec le subjonctif 2 en allemand. Donc, n'hésitez pas à revoir la vidéo pour vous imprimer, n'est-ce pas, de cette structure, donc « als op » ou encore « als ». Donc, revoyez la vidéo, revoyez cet exemple pour qu'elle soit plus claire. Et j'espère que, d'ailleurs, en avant, dans votre communication, ce sera plus facile d'exprimer la comparaison irréelle, en gros, pour exprimer le « comme si » avec le subjonctif 2, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avant de partir. Si vous avez besoin de cours personnalisés, de consultation ou de rédaction du CV, de l'aide de motivation, nous vous aidons là-dessus, ou encore de traduction des documents. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à daflang.com pour, voilà, connaître les tarifs et les différentes modalités de nos services. Alors, nous sommes également sur Facebook à l'adresse www.facebook.com slash l'allemand pour les infos slash N'hésitez pas à nous checker de ce côté-là également. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'allemand pour les infos.